Nous allons lire dans le prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 7, les versets 10 à 16. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Amen. Le titre du message de ce matin est « La divinité d'Emmanuel ». Tout au long des Écritures, Dieu se révèle à l'homme car il veut qu'on le connaisse. Il se révèle progressivement de Genèse à Apocalypse et cette révélation se complète en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est venu nous révéler le Père tel qu'il est et non pas tel que la religion peut nous l'avoir présenté. Comme a dit Jésus à Philippe dans Jean 14, verset 9, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? » Remarquez quand il dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, je suis, c'est le nom de l'Éternel. » Quand Moïse, il s'est révélé à Moïse, il l'envoyait vers les enfants d'Israël et Moïse a dit « Quel Dieu m'envoie, comment je vais leur dire quel est ton nom ? » Et l'Éternel a dit « Je suis, est mon nom. » Alors ici, Jésus dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, il est Dieu. » Les divers noms que donne l'Écriture à Jésus-Christ manifestent Dieu incarné et Rédempteur. Ce matin, le nom qui nous intéresse, c'est Emmanuel. C'est la période de Noël, on parle d'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le premier nom en tant qu'homme qui a été donné à Jésus, car il a été prophétisé 700 ans avant sa naissance par le prophète Ésaïe. Nous allons voir de plus près cette prophétie. Cette prophétie que nous avons lue est donnée par Ésaïe à Akkaz. C'est un roi idolâtre et méchant au plus haut point. On est à l'époque où Israël est divisé en deux royaumes. Et Akkaz est le roi du royaume du sud, qui est le royaume de Juda. Puis au moment de la prophétie, le royaume du nord, qui est Éphraïm, parfois appelé Israël aussi, avait fait alliance avec l'Assyrie. L'Assyrie en deux mots, Syrie. Et ils avaient déclaré la guerre à Akkaz. Alors, au moment le plus critique de cette guerre, le prophète Ésaïe se rend auprès d'Akkaz, qui trempe devant ses deux ennemis, pour lui dire, lui annoncer que l'Éternel va le délivrer. C'est ce que nous voyons au verset 16, où il est écrit, « Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. » Il faut noter qu'il y a deux enfants dans ce passage. Le premier qui est Emmanuel et un autre qui n'est pas encore né ou qui va naître. Ça dépend des commentaires, mais je n'entrerai pas dans les détails pour celui-ci. Celui qui m'intéresse, c'est Emmanuel. Alors, au verset 9 qui précède, Ésaïe avait ajouté cet avertissement à Akkaz. « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Autrement dit, peut-être que les ennemis actuels, les deux rois qu'ils craignaient, vont être détournés. Mais s'ils continuent à être idolâtres, bien, il va y avoir d'autres ennemis qui vont venir. En bout de ligne, ils vont être détruits en tant que peuple. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Parce que plus tard, la Syrie, en un mot, a envahi Judas. Parce qu'ils ne se sont pas repentis, ils ont continué à être idolâtres. Il y a une leçon à tirer pour notre propre vie. Lorsque le Seigneur, dans sa bonté, nous avertit que nous sommes sur un mauvais chemin, eh bien, il est important de se repentir et de retourner, de se détourner de ce mauvais chemin et de ne pas endurcer notre cœur. Parce que sinon, Dieu peut parfois permettre des situations dramatiques dans notre vie pour nous ramener à lui, comme il a fait pour Akkaz et le peuple de Judas. Par la bouche d'Ésaïe, l'Éternel invita Akkaz à lui demander un signe pour sauver son royaume et le peuple. Il dit « Demande un signe ». Mais Akkaz a refusé sous un faux prétexte religieux. Au verset 12 d'Ésaïe 7, il a répondu « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel ». Il faisait référence à Deutéronome 6, 16, qui dit effectivement de ne pas mettre Dieu à l'épreuve en lui demandant un signe. Évidemment, dans nos vies, c'est toujours mieux de scruter les saintes Écritures et de se mettre en prière pour connaître la volonté de Dieu plutôt que de demander un signe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un ennemi redoutable, Satan, qui va se plaire à nous mettre des signes à droite et à gauche pour nous détourner de la véritable volonté de Dieu. Il faut faire preuve de sagesse. Mais dans le cas spécifique du roi Akkaz que nous venons de lire, c'est Dieu lui-même qui lui demande de donner un signe. Ce n'est donc pas mettre Dieu à l'épreuve que de lui obéir. En réalité, même si la réponse d'Akkaz peut sembler très spirituelle, ce n'est pas vraiment cela. C'est parce qu'il n'avait pas confiance que Dieu pouvait lui venir en aide. Lui, dans sa tête, il avait déjà un plan. Il voulait faire une alliance avec le roi d'Assyrie. Dieu, vous savez, on ne peut pas le tromper. Il va au plus profond de nous-mêmes. Il le voit dans notre cœur. Au lieu de s'appuyer sur l'éternel, il préférait s'appuyer sur un homme. Puis, on le voit ça plus loin dans 2 Rois 16, verset 7, que nous ne lirons pas. On voit que le roi Akkaz a effectivement conclu cette alliance-là avec le roi d'Assyrie. Alors, c'est pour ça qu'Akkaz est réprimandé. Dans Ésaïe 7, 13, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassez encore celle de mon Dieu? » Mon Dieu, parce qu'eux autres étaient rendus idolâtres. L'éternel n'était plus leur Dieu. Ici, le prophète cesse de s'adresser à Akkaz en tant qu'individu et il s'adresse maintenant à la maison de David tout entière. C'est parce que le signe qu'il va s'apprêter à annoncer ne s'adresse pas seulement à Akkaz, mais à tout le peuple. Comme en français, l'hébreu fait la distinction entre la deuxième personne du singelier qui est « tu » et la deuxième personne du pluriel qui est « vous ». On voit très bien dans le verset 11, 16 et 17 qu'il s'adresse à Akkaz seulement. Il dit « demande en ta faveur, le pays dont tu crains, l'éternel fera venir sur toi. » Mais après, lorsqu'il vient pour annoncer le signe d'Emmanuel, au verset 13 et 14, là il dit « c'est trop peu pour vous ». C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Alors il s'adresse, maintenant c'est plus large, au peuple. L'accomplissement du signe qui est donné va s'étendre même bien au-delà de la vie d'Akkaz et bien au-delà de la maison de David. Parce que cette prophétie annonçait la naissance virginale du Messie qui n'aurait lieu que sept siècles plus tard à Bethléem. Pour la plupart d'entre nous, il ne faut aucun doute que le Messie est né d'une vierge, comme annoncé dans la prophétie d'Ésaïe 7, 14. Mais notre adversaire, le diable, travaille très fort pour détruire la foi. Il a entouré cette prophétie de questionnements et de doutes et en a fait une des plus controversées de la Bible. On ne verra pas toutes les controverses qu'il y a par rapport à ce verset, mais on va voir celles qui entourent le fait qu'on parle d'une jeune fille vierge. Le mot qui est utilisé en hébreu, c'est « alma ». Est-ce que ça veut dire une jeune fille vierge ou simplement une jeune femme célibataire ? Puis est-ce que c'est important de connaître ces choses ? Oui. Parce que non seulement nous croyons, mais nous devons être capables de défendre la foi. C'est le combat de la foi, c'est le combat pour la vérité. Alors il faut, oui, savoir en quoi nous croyons, mais il faut être capable de le défendre aussi. Ça fait partie de notre mandat que le Seigneur nous a donné. Parce que n'oublions pas que cette prophétie annonce la naissance virginale du Messie. Si on porte atteinte à la virginité de Marie au moment de la conception de Jésus, alors on porte atteinte à la divinité de Jésus. Le Père de Jésus, ce n'est ni Joseph, ni aucun autre homme. Son Père, c'est l'Éternel, celui qui s'appelle Je-Suis. Jésus-Christ a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Il est Dieu, le Fils incarné. Matthieu écrit dans son Évangile, dans Matthieu 1, versets 22 et 23, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Il parle d'Ésaïe. « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Matthieu écrit en grec, et cette langue est beaucoup plus précise que l'hébreu de l'Ancien Testament. Alors, en grec, il utilise le mot « pertenos », et ce mot signifie spécifiquement une femme ou une fille n'ayant jamais eu de relation sexuelle avec un homme. Donc, c'est clair qu'il s'agit d'une jeune fille vierge. En hébreu, il y a trois mots qu'Ésaïe aurait pu utiliser pour « jeune fille », « nara », « betoula » et « alma ». Les deux premiers s'emploient autant pour une jeune fille vierge que pour une fille non vierge, mais le mot « alma » qu'Ésaïe a choisi, même s'il ne signifie pas exclusivement une vierge, à chaque fois qu'il est employé dans les Écritures, c'est toujours dans le contexte d'une jeune fille vierge. Et il est employé sept fois dans toutes les Écritures, dans ce contexte-là. Toujours, toujours. Alors, pourquoi qu'Ésaïe 7-14 serait une exception? Il ne fait aucun doute que la conception miraculeuse d'un fils par une jeune fille vierge était définitivement le signe promis par Dieu. Puis, il est à noter que ce n'est pas la naissance du Messie dans le sens de sa venue au monde qui est miraculeuse, mais sa conception. Nulle part dans les Écritures n'est fait mention d'un accouchement surnaturel. Marie a accouché dans la douleur comme toutes les autres femmes. C'est à la conception que le miracle s'est produit, lorsque le Saint-Esprit a couvert Marie et qu'il a conçu dans son sein l'enfant en aide, comme l'ange Gabriel l'avait annoncé dans Luc 1, verset 26 à 38. Dans Hébreu 10, verset 5, l'auteur écrit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Il parle à son Père, Dieu, Dieu le Père. C'est lui qui a formé son corps. Ésaïe 7, verset 14, annonce la réalisation de la promesse de Dieu qui avait été donnée dans Genèse 3, 15. « Au tout début de l'humanité, je mettrai une émission entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il s'adressait au serpent, c'est-à-dire au diable caché derrière le serpent. Et la postérité de la femme qui est annoncée dans ce verset, c'est Emmanuel, Dieu le Fils incarné, qui accomplira le plan du salut pour l'humanité. Dieu accomplit toujours ses promesses. Nous ne devons jamais nous décourager lorsque, dans nos vies, les promesses de Dieu semblent tarder à s'accomplir. Genèse 3, 15, c'est au tout début. Adam et Ève, au jardin d'Éden. Ésaïe 7, 14, 700 ans avant la naissance de Jésus. Et pourtant, il y avait un moment précis où le Messie devait naître et c'est arrivé au moment précis que Dieu l'avait décidé. Mais sa promesse s'accomplit toujours. Et c'est la même chose dans nos vies. Ses promesses s'accomplissent toujours. Mais il a son temps. Et c'est en son temps, parce que c'est son temps qui est le meilleur temps. Et entre-temps, Dieu éprouve notre foi par les circonstances, les situations, les événements. Il désire nous faire grandir pendant que nous attendons l'accomplissement de ses promesses. Jacques n'a pas écrit dans Jacques 1, versets 2 à 4. La patience, ça fait partie du fruit de l'esprit qui doit grandir en nous de jour en jour. Nous devons apprendre à être patient et persévérer dans la foi et la prière. Ne jamais lâcher. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Les noms dans la Bible représentent la personne tout entière. Dans la Bible, le nom que les parents choisissaient pour leur enfant n'était pas une question de goût, de mode comme aujourd'hui. Mais il avait une signification particulière. Cela pouvait représenter une caractéristique physique. Par exemple, Esaü, qui signifie velu et poilu. Genèse 25, verset 25. Le premier est sorti entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Esaü. Le nom pouvait aussi rappeler les circonstances de la naissance, comme Jacob, qui signifie celui qui prend par le talon. Genèse 25, verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon des élus. Et on lui donna le nom de Jacob. Le nom pouvait aussi représenter les attentes et les projets des parents pour l'avenir de l'enfant. Par exemple, Rachel, qui signifie brebis, en lien avec son avenir de bergère. Dans Genèse 29, verset 9, comme il leur parle encore, surveille Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. C'était le projet de ses parents pour elle. Lorsque c'est Dieu lui-même qui attribue un nom à quelqu'un, ce nom représente souvent la mission ou le rôle de la personne. Car seulement Dieu connaît toutes choses. Seulement Dieu connaît l'avenir. Seulement Dieu sait qu'est-ce que cet enfant va devenir. Par exemple, dans Luc 1, verset 13, Dieu donne le nom de Jean au fils de Zacharie et Élisabeth. Jean signifie l'éternel fait grâce. Ce nom était tout à fait approprié pour celui qui prêcherait la repentance dans le désert et qui préparerait le chemin pour le Messie. Dans la prophétie d'Ésaïe 7, verset 14, Dieu donne le nom d'Emmanuel à cet enfant qui naîtra d'une verge. Aucun autre enfant dans la Bible n'a été identifié comme étant Dieu venant dans ce monde. Emmanuel nous révèle l'incarnation et la divinité de Jésus. Seul Jésus est divin. On entend parfois parler qu'on peut être des petits dieux, c'est faux, c'est pas biblique. Seul Jésus est divin. Nous ne sommes pas des petits dieux, nous n'en serons jamais. Il est écrit dans Colossiens 2, 9, parlant de Jésus, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude. Cet événement, l'incarnation, dépasse notre entendement parce que c'est un mystère. Qui dit mystère dit incompréhensible. Dans Philippiens 2, versets 6 et 7, Paul exprime ce mystère en cinq mots. Lequel, il parle de Christ, existant en forme de Dieu, il est Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes, mais il est toujours resté Dieu. Dans 1 Timothée 3, verset 16, Paul écrit, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. » Il parle d'un mystère. « Celui qui a été manifesté en chair. » Et dans les versions d'Arbi et Osterwald, les versions publiques plus proches de l'original, c'est encore plus clair. « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. » Dieu, Dieu a été manifesté en chair. Dieu. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Tout ça fait référence à Jésus-Christ. Justifié par l'Esprit, oui, comme c'est écrit dans Romain 1, 4. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de Saint-Été, par sa résurrection entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a été vu des anges. 1 Pierre, 1, verset 12, déclare que les anges désirent plonger leur regard dans l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est la personne de Jésus-Christ, son œuvre de rédemption. Prêché aux gentils, oui, c'est Christ qui a la bonne nouvelle. Prêché dans le monde entier, comme il est écrit dans Matthieu 24, verset 14. Cru dans le monde, c'est encore qui est cru dans le monde? C'est Jésus, Emmanuel le Messie. Dans Acte 13, verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. Crurent en qui? En Jésus, Emmanuel le Messie. Élevé dans la gloire. Jean 17, verset 5. Et maintenant, toi, Père, c'est Jésus qui s'adresse à son Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Plusieurs versets affirment l'incarnation et la divinité de Jésus-Christ. Dans Jean 1, verset 1, c'est écrit, Plus long verset 14, on dit que la parole a été faite chair et on dit qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole, c'est le Fils unique. Romain 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Fils de Dieu. Incarné dans une chair semblable à celle du péché. 1 Jean 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confère Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Il s'est incarné. Jésus-Christ est à la fois humain et divin. Dans la prophétie d'Ésaïe 7, verset 14, il est écrit qu'il s'agit d'un signe donné par Dieu. Ce n'est pas un miracle quelconque. Un signe, ça veut dire que c'est un acte divin qui est pourvu d'une signification. L'incarnation nous permet de saisir la double nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Vraiment Dieu d'une part et d'autre part vraiment avec nous, c'est-à-dire vraiment homme. Mais Christ est homme sans faute ni péché. Il a vécu sur terre comme nous. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans faillir. Parce qu'il a été tenté, il sait ce que nous subissons. Il est là pour nous aider à résister à la tentation. Il connaît nos combats. Par sa grâce et par le Saint-Esprit qu'il nous a envoyés, il nous aide à résister. Le Messie a souffert comme nous, que ce soit dans son corps lors de son arrestation et de sa torture. Que ce soit moralement, par le rejet de son peuple. Que ce soit émotionnellement, par l'abandon de ses plus proches disciples. À avoir été rejetés par des membres de votre famille ou des amis quand vous êtes venus au Seigneur. Jésus sait ce que vous avez passé. Il sait. Il comprend. Il nous comprend dans tout ce que nous traversons comme difficultés et prêves. Parce qu'il a connu la souffrance lui aussi. Emmanuel est mort, comme nous mourrons tous un jour. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité. La mort ne pouvait le garder parce qu'il était sans péché. La mort c'est le salaire du péché. Mais il était sans péché. Et parce qu'il est ressuscité, gloire à Dieu, nous avons l'espérance que nous aussi nous allons participer à la première résurrection. Et nous aussi nous allons ressusciter en vue de la vie éternelle. Alléluia. Aujourd'hui, où est Jésus-Christ? Il est assis à la droite de Dieu dans le ciel. Et il fait office de souverain sacrificateur. Pour qui? Pour chacun de nous. Hébreu 4, versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il nous comprend parce qu'il l'a vécu sur terre. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance. Avec assurance en étant certain qu'il va nous recevoir, qu'il va nous comprendre, qu'il va nous aider, qu'il va nous relever, qu'il va nous soutenir. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Avez-vous chuté? Avez-vous tombé? Approchez-vous avec repentance, une honnête repentance. Approchez-vous avec assurance du trône de grâce pour recevoir miséricorde. Il est miséricordieux, ça veut dire qu'il va vous pardonner. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Avez-vous des besoins? Approchez-vous avec assurance du trône de grâce. Alléluia! Le trône nous parle d'autorité, de souveraineté. Qui s'assoit sur les trônes, ceux qui règnent. Et Jésus-Christ règne en maître absolu. Un seul mot de la part de l'Éternel, un seul commandement. Et nous obtenons la guérison où la maladie a frappé. La délivrance, là où il y a de l'adversité. La joie, là où la tristesse envahit le cœur. Et la paix, là où l'âme a été troublée. Un seul mot. Tournez avec moi dans Ésaïe. Ou restez, si vous étiez resté là. Dans Ésaïe. Allons un peu plus loin. Au chapitre 9. Nous allons lire un verset. Le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, admirable conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. C'est le même enfant qu'Ésaïe 7.14. C'est Emmanuel qui revient ici. On lui attribue des noms divins. Les trois premiers sont attribués uniquement à Dieu. La quatrième peut être attribuée autant aux gens qu'à Dieu. Mais nous allons voir que dans le contexte d'Ésaïe, c'est seulement pour Dieu. Le premier admirable conseiller, en hébreu, Péléiaz. Dans votre Bible, probablement, vous avez vu les deux mots séparés par une virgule. Mais dans le texte original, il n'y a pas de virgule. Ça ne forme qu'un seul nom. Tout comme les trois autres noms qui sont composés de deux mots. Alors, en français, on utilise le mot admirable à la fois pour Dieu et pour l'homme. Mais le mot hébreu qui est utilisé, Pélé, qui est traduit par admirable, ne s'emploie que pour Dieu. Pour qui il est et ce qu'il fait. Chaque fois qu'Ésaïe utilise Pélé dans ses écrits, c'est toujours en relation avec Dieu. On ne verra pas tous les versets, mais par exemple, dans Ésaïe 25, verset 1, il dit, « Ô Éternel, tu es mon Dieu, par l'Éternel, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. » « Merveilleuse » traduit Pélé. Puis dans Ésaïe 28, 29, « Cela aussi vient de l'Éternel des armées admirables. » Pélé, encore, « Et son conseil est grand nécessaire, sa geste. » Pélé contient la notion de miracle et de merveille. Seulement, Dieu fait des miracles véritables. Le Messie prophétisé serait en lui-même un prodige surnaturel, admirable conseillé. Autant par sa conception virginale que par sa vie remplie de miracles. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans la vie de Jésus-Christ. Il a fait des miracles lorsqu'il était sur terre, des guérisons ressuscités des morts. Puis en tant que conseiller, bien, Emmanuel est celui qui révélera aux hommes le plan parfait du salut. Emmanuel, Jésus, c'est l'admirable conseiller à qui nous pouvons nous confier, vers qui nous pouvons nous tourner. En toutes circonstances, pour tout questionnement, pour toutes décisions importantes à prendre, pour obtenir aide et conseils sur toutes choses. Ses conseils sont infaillibles car il est Dieu. Il a la toute-connaissance ou omniscient de ses projets. Il a l'esprit de Dieu sans mesure, nous dit Jean 3, verset 34. « Il est inutile de se tourner vers les psychologues, les philosophes, les astrologues et les devins de ce monde. Nous avons tout le conseil de Dieu dans Emmanuel, la parole vivante. Et tout ce dont nous avons besoin pour notre vie se trouve dans ce livre, la Bible, qui est la parole vivante, qui a été écrite. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Il suffit de prendre le temps nécessaire pour la lire, pour méditer, pour étudier, pour aller chercher les promesses, aller chercher les perles extraordinaires qu'il y a dans ce livre qui est la parole vivante. Voyons le deuxième nom, Dieu puissant. En hébreu, El-Gibor. Pour les Israélites, El était le nom propre du Dieu unique, le Dieu unique et incomparable. El contient la notion de fort et puissant. Alors, nous allons voir ce nom, El-Gibor. Gibor, El, contient donc la notion de fort et puissant. Et Gibor signifie vaillant, héros. Donc, ce mot contient aussi la notion de puissance. Dieu puissant, El-Gibor, est clairement un nom divin. Ésaïe 10, versets 20 et 21, affirme que le Dieu puissant est l'Éternel, le Saint d'Israël. Il dit, il s'appuiera avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Un reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. L'Éternel, le Saint d'Israël, est le Dieu puissant. Emmanuel est aussi le Dieu puissant. On peut conclure qu'Emmanuel est Dieu. Ésaïe prophétise que toute la plénitude de la divinité existerait corporellement dans le Messie. Ici, il le prophétise, mais tout comme Paul l'a enseigné, qu'on l'a mis tantôt dans le Colossien de l'Etre. La Bible, c'est une unité. Il n'y a pas de confusion. Ceux qui voient de confusion, c'est parce qu'il y a une incompréhension. Mais si on va fouiller plus loin, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de contradiction ni de confusion. Alors, Jésus, Emmanuel, est El Gibor, le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas le petit Dieu que nous servons. Notre Messie, là, a la puissance d'exécuter ses plans, ses destins. Dans nos vies, pour notre pays, pour notre ville. Lors de sa première venue, il s'est humilié. Il a subi des sarcastes, des souffrances, blamants sur la croix. Il a subi notre châtiment, afin que nous ayons la vie éternelle, si nous reconnaissons notre état de pécheur, que nous nous repentons et acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Mais lors de sa deuxième venue, Oh! Oh! Il vaincra tous ses ennemis. Il va établir son règne. Il va venir avec sa toute-puissance. Il va accomplir toutes les prophéties qui sont dans son sujet, dans la parole. Car il a toute-puissance pour le faire. N'oublions pas que toutes les prophéties, par rapport à sa première venue, se sont accomplies. Et toutes les prophéties pour sa deuxième venue vont également s'accomplir. Ah! Lélie! Il est malheureux de constater combien de chrétiens ne connaissent pas le Dieu puissant de la vie. Ils sont devenus tellement familles avec Dieu qu'ils l'appellent leur chambre. Mais ce Dieu avec qui ils blagent, c'est un Dieu leur propre imagination, un Dieu à leur image. C'est un petit Dieu qui est rempli d'amour, mais pas de vérité. C'est un Dieu rempli de miséricorde, mais pas de justice. C'est un Dieu tellement bon qu'il en oublie sa sainte vie. Ce Dieu créé à l'image des aspirations personnelles, accepte avec amour tous les pécheurs sans qu'ils aient besoin de s'en repassir. Le petit Dieu excuse les chrétiens qui vivent dans le péché, car il comprend leur faiblesse. Il comprend même que certains chrétiens puissent remettre en question la sainte doctrine de la parole. Il a opté pour un autre évangile adapté à notre vie moderne. Il est si bon qu'il recevra dans son ciel tous les hommes, peu importe ce qu'ils croient, peu importe comment ils vivent. Alors ce Dieu, ce petit Dieu n'est pas Emmanuel. Emmanuel est le Dieu véritable, saint, puissant et redoutable. Il est écrit dans Deutéronome 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Des dieux de petit Dieu, parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas en réalité. Le Seigneur des seigneurs, tous les grands de ce monde, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. On ne peut pas le corrompre. Nous ne pouvons pas le tromper avec nos belles paroles ou nos bonnes intentions. Il entend tout, il voit tout. Il connaît toutes nos pensées et même les désignes les plus cachées dans notre cœur. Nous ne pouvons pas l'acheter avec nos bonnes oeuvres pour pouvoir entrer dans son ciel ou avec des grosses dîmes. Même si ça te fait plaisir au pasteur. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité qui mène à la vie éternelle. Et c'est Jésus-Christ. Et Jésus l'a dit lui-même, il l'a déclaré dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Hallelujah. Emmanuel va revenir. Il va revenir pour juger les morts et les vivants. Ceux qui ne seront pas trouvés dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu pour l'éternité. C'est une réalité. Ce n'est pas un conte ni une fable. Nous devons chercher à connaître l'Emmanuel, Dieu puissant, pour lui rendre tout honneur, louange et gloire. Nous devons chercher aussi à le connaître pour l'aimer avec passion. Car, oui, il est un Dieu puissant et redoutable, mais il est aussi le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus a dit dans Jean 10, verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et dans Jean 10, verset 17 et 18, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. C'est lui qui la donne. Personne ne me l'autre, il le dit, mais je la donne de moi-même par amour. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père par obéissance au Père. Comme un bon berger, Emmanuel El Guibard, qui est tout puissant, possède la puissance pour nous protéger, pour nous secourir, nous fortifier, puis nous garder jusqu'à la fin. Ce n'est pas par nos propres forces que nous devons compter, ce n'est pas sur nos oeuvres, ce n'est pas sur nous-mêmes, notre bonne volonté, mais c'est sur sa grâce qui est plus que suffisante que nous pouvons compter pour nous rendre jusqu'à la fin, pour persévérer, jusqu'à son retour, jusqu'à son rappel. Il est écrit dans Isaïe 41, verset 10, « Ne crains point, car je suis avec toi. Je suis, c'est l'éternel, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. » Ah, l'inquiétude fait tellement de ravages dans ce monde. « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis, encore je suis ton Dieu, à toi. Je te fortifie. Tu es faible, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » On ne peut pas s'appuyer que sur des mots à prendre par cœur ce verset. Il faut y croire pour voir cette promesse s'accomplir dans notre vie. Il faut en connaître l'auteur et lui faire entièrement confiance. La droite triomphante de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tournez avec moi dans l'Ephésien, chapitre 1. Nous allons lire de 19 à 23. « Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, et la déployée en qui ? En Christ. » On parle de Dieu, la puissance, la force en Christ. Il l'a déployée en le ressuscitant des morts et en le faisant soire à sa droite dans les lieux célestes. Nous l'avons lu tantôt. Il est à droite et il est notre souverain sacrificateur. La droite, c'est une position d'autorité. Il a établi, il a assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est une promesse pour nous. Il est au-dessus de tout. Tout pouvoir lui a été donné. Et Dieu, on continue verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds. » Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Moi, je suis bien contente d'avoir un chef qui a plein d'autorité, plein de puissance, plein de pouvoir. Alléluia! Je suis heureuse de lui obéir, de lui appartenir. Je sais qu'il va me garder, qu'il va me protéger. Je sais qu'il m'aime, je fais partie de ses brebis, je fais partie de son Église. Pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tous. Alléluia! Juste ce passage-là, si vous vous mettez à le méditer, vous allez jubiler. Je vous le garantis. Comme Paul a dit dans Romains 8, 31, « Puissons-nous proclamer avec foi? » Nous avons lu comment est-ce qu'il est puissant, qu'il est en autorité. Puissons-nous déclarer maintenant, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si ce Dieu-là dont on vient parler, pour nous, qui est au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, tout nom, qui sera contre nous? Je plains ceux qui seraient contre nous. Ces choses ici, lorsqu'il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? C'est celles qu'il a énumérées dans les versets précédents, les versets 29 et 30, où il dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est nous, et les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » C'est pour ça, parfois, que nous avons des épreuves, des difficultés, comme on l'a vu tantôt. Il veut nous faire grandir, nous faire cultiver la patience, le fruit de l'esprit en nous, pour devenir semblables à l'image de son Fils. « Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères et soeurs, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » Nous sommes appelés. « Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. » « Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Alors, vous remarquez, c'est tous les verbes d'action, mais qui fait l'action? C'est tout Christ, c'est pas nous. C'est par grâce que nous obtenons toutes ces choses. C'est le plan de Dieu pour nous. Tout d'abord, on nous a connus de toute éternité, avant même notre naissance, avant même notre conception. Puis Dieu nous a prédestinés à devenir semblables à son Fils et nous a appelés, justifiés, glorifiés en Jésus-Christ. Toutes ces grâces divines prouvent que Dieu est pour nous. Si nous avons la protection de Dieu lui-même, alors qu'avons-nous à craindre? Qui peut-être contre nous? Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de danger ni de difficulté. Cela signifie que Dieu sera avec nous dans le danger et dans les difficultés pour nous protéger, nous garder et nous en délivrer. Alléluia! Quel grand Dieu nous avons! Ce n'est pas un Dieu personnel loin sur son trône qui nous regarde de haut. Non, c'est un Dieu qui est avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Et lorsqu'on prend conscience de tout cela, alors là, Romain 8, 28 prend tout son sens. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia! Ce n'est pas un petit Dieu que nous servons. Ne nous laissons pas arrêter dans notre marche chrétienne par l'adversité, les difficultés et les diverses circonstances de la vie. N'oublions pas la promesse que le Seigneur nous a faite dans Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis, encore je suis qui revient. C'est Dieu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes jamais, 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 jamais seuls. Emmanuel, El Guébord, Dieu puissant, est toujours avec nous. L'admirable conseiller est toujours avec nous. Chaque instant, de chaque jour, à chaque seconde, Il est toujours avec nous. Alléluia! Que cette pensée nous accompagne tout au long de la semaine. Et la semaine prochaine, nous verrons la suite. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada